Dans ce tutoriel, nous allons déterminer une formule qui permettra de calculer une tension induite. Pour cela, imaginons cette spire conductrice qui se trouve dans un champ magnétique B. Ce champ magnétique B montre vers l'intérieur de ce plan de travail. Nous allons nous concentrer sur ce conducteur rectiligneur de longueur l. Nous déplaçons ce conducteur rectiligneur au moyen d'une force F à vitesse constante vers la droite, par exemple jusque là. Nous venons de déplacer ce conducteur de la distance d. Donc, la force F déplace les électrons libres de ce conducteur vertical de longueur l pendant le temps Δt de la distance d à la vitesse V1 vers la droite. Et cette vitesse V1 est constante. Mais alors, nous avons ici des charges électriques qui se déplacent dans un champ magnétique. Et par conséquent, il y a une force de Lorenz que nous appelons FL1 qui agit sur ces charges électrons. Pour trouver le sens de cette force de Lorenz FL1, nous avons besoin du vecteur QE fois V1. Et ce vecteur QE fois V1 est opposé au vecteur V1 parce que la charge électrique d'un électron est strictement négative. Pour trouver le sens de cette force de Lorenz FL1, nous allons nous servir du tir-bouchon dont nous mettons le vissage perpendiculaire au vecteur QE fois V1 et aussi perpendiculaire au vecteur B. Ensuite, nous tournons le tir-bouchon de ce vecteur QE fois V1 vers ce vecteur B et nous constatons que le tir-bouchon va se déplacer vers le bas. Par conséquent, cette force de Lorenz montre vers le bas. Alors, la force de Lorenz tire ses électrons libres vers le bas. Par exemple, comme ceci pour ces quatre électrons. Donc, en bas, il y a un excès d'électrons et en haut, il y a un manque d'électrons. Donc, il y a une tension induite dans ce conducteur rectiligné, ce qui signifie qu'en bas, nous avons le pôle moins et en haut, nous avons le pôle plus. Regardons pour un électron dans ce conducteur. Il est tiré vers la droite par cette force F de départ. À cause de la force de Lorenz FL1, il se déplace vers le bas avec une vitesse que nous appelons V2. Mais alors, nous avons de nouveau des charges électriques qui se déplacent ici vers le bas et ce, dans un champ magnétique. Et par conséquent, il y a une deuxième force de Lorenz qui agit sur les électrons. Cette deuxième force de Lorenz, nous l'appelons FL2. Pour déterminer son sens, nous avons besoin du vecteur QEV2 qui est de sens opposé au sens de V2. Pour déterminer le sens de cette force de Lorenz FL2, nous prenons un tirbouchon et nous mettons le vissage du tirbouchon perpendiculairement au vecteur QEV2 et aussi perpendiculairement au champ magnétique B. Nous tournons le tirbouchon de QEV2 vers B et nous constatons que le tirbouchon va se déplacer vers la gauche. Par conséquent, cette deuxième force de Lorenz tire les charges électriques électrons vers la gauche. Cette force de Lorenz FL2 est donc opposée à la force de départ F. Donc, nous avons ceci. Cette force de Lorenz FL2 tire le conducteur vers la gauche. La force de départ F nécessaire pour déplacer les électrons vers la droite à la vitesse constante V1 doit donc exactement compenser la force FL2. Donc, nous savons que la force F doit être exactement opposée à la force FL2, ce qui signifie que cette force F est égale à moins la force FL2. Donc, nous savons que cette force F est exactement opposée à cette force FL2 et par conséquent, ces deux forces ont la même intensité. Comme les deux vecteurs QEV2 et B sont orthogonaux, nous savons par la formule de Laplace que l'intensité du courant induit doit être telle que la force de Lorenz soit égale à B fois cette intensité induite fois la longueur petit l du conducteur. Donc, F est égal à B fois I induit fois petit l. Le travail effectué par cette force F pendant ce déplacement se calcule par force fois longueur du déplacement. Combinons ces deux formules-là, ainsi nous trouvons que le travail effectué peut se calculer au moyen de B fois I induit fois petit l fois petit d. Mais le petit L fois le petit d, c'est justement la variation de l'air. Donc, L fois D, c'est le delta A, variation de l'air de la spire. Nous savons que le delta Φ se calcule par B fois delta A. Combinons ces deux formules-là et ainsi nous trouvons que le travail effectué se calcule par I induit fois delta Φ. La puissance mécanique se calcule toujours par le travail effectué divisé par le temps nécessaire pour l'effectuer et le temps de ce déplacement, nous l'avons appelé delta T. De là, nous déduisons donc que le P est égal à I induit fois le delta Φ divisé par le delta T. Mais la puissance dans un circuit électrique se calcule toujours par tension fois intensité, donc ici, tension induite fois intensité induite. Combinons ces deux formules-là et ainsi nous trouvons que la tension induite se calcule par delta Φ sur delta T. Regardons encore une fois la situation. Cette force FL2 est une conséquence du courant induit qui est due à cette force F. Donc, ce courant induit s'oppose à la cause de son apparition. Et ça, c'est généralisé dans ce qu'on appelle la loi de Lenz en honneur du physicien allemand Heinrich Emil Lenz. Cette loi dit que le sens d'un courant induit est toujours tel qu'il s'oppose à la cause de son apparition. Et c'est pour cette raison-là que, devant cette fraction, nous mettons un moins pour bien montrer la loi de Lenz. Si, au lieu d'une spire, nous avons une bobine, alors cette bobine peut être considérée comme une association en série de spires telles que les tensions s'additionnent. Et par conséquent, pour une bobine à N spires, nous avons la tension induite est égale à moins, par la loi de Lenz, N fois ΔΦ sur ΔT.